votre avis pierre sur ce match va être très serré en fait hervé je pense qu'on doit vraiment avoir droit à un beau duel entre deux équipes très proches ce match sera arbitré par betta michael anish vous découvrez la composition de l'équipe d'australie l'entraîneur a opté pour un 4 3 3 dans cette rencontre voyons le découvre même en ce moment à l'image je vous laisse découvrir les 11 italiennes qui vont démarrer ce match schéma classique pour cette équipe un 4 4 2 c'est de plus en plus rare que les équipes débutant 4 4 2 mai au fil du match on revient sous c'est bien donné en profondeur attention en le premier but dans cette rencontre une rencontre qui démarre à fond un vrai coup dur pour l'autre équipe en gros c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard leur ralenti du but à présent un but en deux temps un peu chanceux certes mais il fallait être là au bon moment et surtout garder la tête froide pour la mettre au fond voilà le score qui est donc ouvert à 0 elle est là et non ça n'ira pas plus loin dans les grandes aller dans le couloir non ça ne passe pas l'attaque est stoppée c'est un gama mais dommage taulade intercepter l'équipe qui attaque et qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but et bien tacler le ballon qui n'est pas personne mauro et bon ballon le monde les a des vannes les joueuses australienne avec ce joli maillot jaune et vert qui est leur premier maillot comme l'équipe masculine les sacros et comme équipe de régulation mon écran peut-être une bonne opportunité attention émilie van Eyckband le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur pas forcément cette distance ça va trop vite pour la gardienne et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant elisa bartoli les trente derniers mètres non voilà l'interception bien parce qu'il y avait danger non ou attention ça presse les ballons intercepter mal donné ou bien défendu à la tête et ça sort ce sera une touche c'est une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain mais c'est un corps d'air pour les australiens un corner adressé au niveau du point de penalty manquer peut-être de conviction cette attaque le redoublement de passe c'est bien joué et l'escalade night ça part bien action dangereuse interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire allez on redouble les passes ah ouais ça c'est bien sur l'aile allez après tout pourquoi pas je rentre à destination de ses partenaires c'était fait des caters quatrième à golly vannick bond ainsi personne n'intervient si personne ne vient presser ça peut continuer longtemps comme ça on rentre dans le temps additionnel qui sera de deux minutes seulement un duel pour la récupération du ballon à la passion c'est dangereux et ça fait du tir qui est resté au sol qui finit au fond des filets là pour le coup c'est vraiment ce qu'on appelle une passe décidive c'est une offrande un caviar cette équipe a dominé une bonne partie du match et ça commence vraiment à se refléter au tableau d'affichage désormais l'écart est très très net et bien il ne leur aura suffit que d'une mi-temps pour plier complètement ce match allez mi-temps et mission accomplie pour l'instant pour ce jour la seconde période qui démarre à l'instant même dans ce match d'ouverture la première période était plutôt intéressante avec c'est vrai quand même un petit peu de nervosité de part et d'autre pour voir ce que ça va donner le ballon est perdu le ballon qui change de temps c'est un gamin oh oui encore une bonne passe un bon ballon d'attaque et la bonne passe il ya du monde peut reprendre oui cette première parade de la gardienne insuffisante parce que cette action était bien accompagné il a joué ce qui est là à l'affût pour reprendre ce ballon est trompé la gardienne inclamant ce match tourne à leur avantage et le dame à la passe par exemple à destination ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant maoro c'est un gama elisa bartoli le ballon qui lui revient c'est bien joué dans des mondes on est peut-être une situation intéressante là oui le centre peut-être un centre contre et le remplacement dans l'équipe d'italie et l'escalade maoro saragama il y a beaucoup d'espace devant on laisse jouer vers l'avant maoro on est un peu tout pour toi pas au but magnifique c'est la remplaçante qui marquent alors vous connaissez la formule consacrée mon coaching de l'entraîneur la gardienne typé le laxisme de sa défense il n'avait plus qu'à conclure oui c'était vraiment un bout portant le score qui est maintenant de 4 buts à 1 d'un but qui ne changera pas l'issue de ce match enfin bon il a mérité d'exister c'est trop tard pour eux enfin c'est toujours bien de pouvoir marquer quand on est largement dominé j'avais vite comme une autre attention à la frappe à ses contrées non elle a été interceptée cette passe voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but la frappe et la gardienne capte bien ce ballon est-ce qu'il y a une bonne activité attention c'est pas bon peut-être ce sera une sortie de but qu'est-ce qu'il y a un goût on demande le bon public de balle le contre qui est lancé l'interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre allez le contre les folles et vite maintenant ça sort en touche il est déjà partouli on va regarder ce qu'il y a arbitre elle va céder sa place bonne performance elle a été omniprésente dans ce match il reste que 8 minutes dans cette rencontre on s'approche du but on sent que les joueurs se déroule à voir ses trois comptes elle gère c'est la gamme et on a dégagé pour écarter le danger la passe est mal assurée c'est une interception on peut mettre à jouer dans le temps réglementaire on fait chez nous et les carités il n'y aura que des militaires de temps additionnel à jouer le tir qui vient raser le montant c'était pas mal fait du tout ça aurait peut-être mérité un meilleur sort ça y est cette fois c'est les lieux finis petit fait finale de l'arbitre le score est sans appel on assistait à un match vraiment à sens unique aujourd'hui on peut quand même saluer le professionnalisme d'une équipe qui a joué tout le match à fond pour marquer un maximum de buts il n'y a pas d'une équipe